Le prompt en deux c'est le lèvres. J'ai toujours dit que toutes les maladies elles viennent où la bonne santé elle arrive, on a la bonne santé grâce au cœur. Comme le Midrash il a dit comme ça. Le Midrash dans le Zohar c'est marqué que Rabbi El Hazar, le fils de Rabbi Shemam al-Ahay lui a demandé, papa, papa, pourquoi le peuple d'Israël il souffre ? Pourquoi ? Il lui a dit que le peuple d'Israël il est comme le cœur dans le corps. Le cœur quand il est en bonne santé, le corps est en bonne santé. Si le peuple d'Israël il est en bonne santé dans la Torah, dans les mouds de la Torah, il fait son devoir avec Hachem, pas comme ils l'ont fait dans le désert, comme ils l'ont fait en R.S. Israël, comme il a expliqué Moshé Rabbeinu dans la parasha, dans le Deutéronome qu'on a lu tout à l'heure. Il leur a dit vous avez fait n'importe quoi. Et sachez que vous avez adoré les idoles, Dieu il va vous détester, il va vous répudier, il va vous chasser. Moshé Rabbeinu leur a déjà dit, il leur dit je ne vais pas rentrer en Israël, je ne vais pas rentrer. Quel est le prophète qui peut dire J.Bareil ? Il les reproche, il les ramène à Dieu avec gentillesse, il plaide pour eux, etc. Mais quand ils ont fait du mal, ils ont entraîné la galoute, ils ont entraîné l'exil, ils ont entraîné le Horban dans le monde. Mais si le cœur, c'est-à-dire le peuple israélien est bon, le corps entier est bon. Alors il lui a dit, c'est comme ça il lui a répondu, Rabbi Shemar Baruchal, c'est pour ça que le cœur, quand il est trop fragile, le peuple israélien est très très fragile, mais il peut être la bonne santé du monde, à lui de servir le Lev. C'est quoi le Lev ? C'est la Torah, Bereshit et Israël, la Medbet. Maintenant on va étudier le psaume ensemble. Le psaume 32, je l'ai déjà étudié avec vous une fois, mais cette révélation elle est pure, elle est arrivée il n'y a même pas une semaine. Alors, je ne dis pas que ça guérit totalement, attention je suis lucide, je ne dis pas n'importe quoi, ce n'est pas que je suis un magicien, ou je veux dire des choses comme ça, ça va vite, Dieu préserve. Je dis juste une chose, que ce psaume il renforce le cœur. Voilà ce que je dis. Et lorsque le cœur il est bon, il est joyeux, toutes les maladies autour, d'accord ? Si c'est une inflammation d'un cancer, il s'arrête. Si c'est le côlon, il y a des personnes qui me disent j'ai un problème au côlon, il y a un cancer au côlon, tout guérit, l'inflammation elle s'arrête. D'accord ? Ok. Maintenant, traduction simple du psaume. Les David masquilles. De David masquilles. C'est quoi masquilles ? David ? De David masquilles. C'est quoi masquilles ? Ça s'agit ? Ça s'agit ? Non. Masquilles, c'est un instrument musical. Il s'appelle masquilles. Mais le roi David, il prenait cet instrument, il arrivait à tirer des sons, comment on appelle ça ? Dans les cordes. C'est pas l'arbre. Non. C'est un autre. Il arrivait, grâce à ça, à s'agir. Les David, le David, grâce à masquilles, il devient masquilles. Il devient sechèl. Il devient hacham. Il devient intelligent. Achere des souilles pécha, kesouille hata. Vous voyez, il commence très très bien. Ça veut dire heureux celui dont les fautes sont remises. Ça veut dire ? Dieu l'a dit, je remets tes fautes. Yala. D'accord ? Kesouille hata. Ça veut dire dont les péchés sont couverts. C'est magnifique ça. Il y a des péchés couverts. Il y a des péchés remis. Tu veux prendre le psaume ? Je t'attends. C'est magnifique ça. Ce psaume, il est beau. Il est très beau. Qu'est-ce qu'on attend ce soir ? Dites-moi, qu'est-ce qu'on attend ? On attend que ça complice pour nous, tout le âme Israël, il s'accomplisse ce psaume-là. parce qu'on est dans Oshahana Rabah. Ça nous concerne à nous. Nous allons faire demain cette fois la Teva avec le Sefer Torah. C'est quoi ces sept fois-là ? On veut encourager les sept... Les sept quoi ? Les sept forces de la gloire de Dieu qui se trouvent dans les sept cieux, dans les sept livres de la Torah pour éradiquer, pour casser les sept forces du serpent qu'il y a en nous. Ils sont là à l'intérieur de nous. Oui ? Comme j'ai expliqué dans Adam. Alors maintenant, après il dit, donc nous voulons que l'Éternel fasse en sorte que nos péchés soient remis et que nos fautes soient cachées. C'est très beau ça. C'est magnifique. Dites-moi, avec quoi on va aller cacher les fautes ? Maguen, la souka ! Dans la souka, on est venu cacher nos fautes. Ça veut dire, on ne cache pas les fautes, c'est interdit de cacher les fautes. Mais ils sont cachés des accusateurs. Lorsque les accusateurs, ils voient nos fautes apparentes. D'accord ? Alors ils viennent, ils accusent. Mais s'ils sont cachés, ils ne voient rien. C'est-à-dire que le mauvais oeil ne touche pas des choses cachées de l'oeil. Le mauvais oeil du satan, l'accusateur, la mède Yud, la mède Lili avec sa mère, ils voient, ils cherchent où tu es. Tu sais où ils vont ? Tu sais où ils vont ? Ils vont dans la maison, ils vont dans les villas, ils vont dans les trucs où il y a la fortune. Ils disent, pourquoi tu mérites tout ça ? Ils viennent, ils accusent. Mais dans une souka, ils ne rentrent même pas. Ils n'ont pas le temps de rentrer. Ils disent, mais dans cette bicoque, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien. Je ne veux pas rentrer. C'est là-bas où nos fautes sont cachées. Pour ça, c'est le début du cours. C'est magnifique. Maintenant, que Dieu ne considère pas à son égard un péché et qu'il n'a pas en lui un mauvais esprit. Heureux l'homme que Dieu lui pardonne ses fautes et qu'il n'a pas en lui un mauvais esprit. Alors, il dit, David Amélech, maintenant, dans le psaume 4, il dit quelque chose. Je traduis. C'est que le psaume 3 d'abord. Trois. Tant que je... Pardon ? Qu'est-ce qui est marqué là-bas ? Tant que je gardais le silence, mes membres dépérissaient par mes plaintes tout le long de la journée. David Amélech, il se reproche ici. Il dit, toute la journée, j'ai fait des plaintes. Je n'ai pas encore avoué ma faute. Tant que je gardais le silence d'avouer ma faute, alors, mon... Comment on appelle ça ? Mes membres dépérissaient par mes plaintes. Pourquoi j'ai ça ? Même David Amélech, il reconnaît qu'à un certain moment, Amalek, il a eu une emprise en lui. On peut dire là pourquoi il a souffert. Pourquoi ses membres dépérissaient ? Parce que lui-même, il se trouvait dans une situation tellement difficile qu'il se plaignait. Maintenant, car c'est que jour et nuit, ta main pesait sur moi. D'accord ? C'est quoi ? Ma sève s'altérait comme au feu de l'été. C'est là. Ça veut dire... C'est quoi la sève ? L'humidité qu'il avait, elle s'était asséchée. Pourquoi ? À cause des plaintes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'a pas avoué par son cœur qu'en fait, il avait fauté. Bien que Dieu lui a caché la faute. Bien que Dieu il a remis ses fautes. Mais David Améler n'est pas encore guéri. La sève, l'humidité qu'il avait, elle était perdue, elle était asséchée. Ses membres dépérissaient. D'accord ? Après, il dit quelque chose. Hatati, verset 5. Hatati Odiaha Maintenant, ma fête, je t'ai fait connaître. Va avoni l'orissiti. Ma faute, je ne l'ai pas cachée. À Marti, j'ai dit Ode Ale Peshahai Je vais reconnaître mes fautes, l'Adonai. Oui, à Dieu. Mais atanassata avon hatatisséla. Et toi, Hachem, tu as supporté ma faute. Ici, il parle de l'accusateur. Vous savez, l'accusateur, il est dangereux. Il est dur. Il est très difficile à supporter l'accusateur d'un juif, d'un homme qui lui fait du mal. Allez, mets-lui, amène-lui la maladie dans son corps, amène-lui les plaies, amène-lui la maladie dans son côlon, amène-lui la maladie dans sa... Il l'accuse, il l'accuse. Et David Amelach, il dépérissait. Mais il a compris, je ne garde pas le silence. J'arrête de me plaindre. Qu'est-ce que je fais ? Hatati Odiah, Amati. Je me suis dit, allez, je vais avouer mes fautes. C'est très difficile d'avouer ses fautes. Même le roi David, c'était difficile pour lui. Le roi David Amelach, le roi David Amelach, sur cela, un pieu, il priera, ça veut dire, nous sommes dans le verset 6. C'est pourquoi, tout homme pieu, doit implorer, à l'heure, qui est propice. Ne serait-ce que pour la violence, des grandes eaux, ne viennent pas l'atteindre. Il y a la force des grandes eaux. C'est quoi ça ? C'est la maladie. Les grandes eaux, la maladie, elle rentre comme les eaux, de partout. Elle rentre, elle circule dans les tendons, dans les capillaires, de partout elle rentre, elle assèche, la circulation du sang. Et c'est pour ça qu'on a des compressions, on a des inflammations, on a des problèmes de circulation, des pieds, des mains. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a une compression. Cette compression crée une inflammation et là, autour de là, commence le cancer. C'est là où commence le cancer. Par le stress, par la dépression, par l'angoisse. C'est un psaume qui guérit tout. Mais il y a une condition. Amarti, Odeh, Alef, Echaï. J'ai dit, j'avoue à l'éternel, mes fautes. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il faut payer les dettes des contrats qu'on a laissés, il faut guérir ça. Il faut. C'est une condition sine qua non. Alors, avant que ne viennent les grands torrents d'eau qui vont à l'atteindre, ça veut dire qu'en fait, quand on fait la teshuva et on dit à Dieu, j'avoue mes fautes devant toi, les torrents d'eau ne s'inflamment pas dans le corps humain. Il n'y a pas de métastase. Comprenez ce qu'il parle ici ? Ok. Maintenant, il dit Atta et là commence le code biblique, le code mystique du roi David pour la guérison du cancer qui n'est qu'une masse, c'est une masse de dépression qui est un site qui est congelé, tu vois, elle est dépressive, elle s'accroche comme ça, cette masse-là et lorsqu'elle se forme, elle commence à faire comme le cancer. C'est quoi le cancer ? C'est quoi le cancer ? C'est un crabe. Il a plusieurs pattes. Vous savez pourquoi on l'a appelé le cancer, cette maladie ? Parce qu'il a plusieurs pattes. Il a des ramifications de partout. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Et là, dans le psaume 7, comment cela ? Comment cela ? Je vous ai dit que le 7, c'est toujours quoi ? Zahin. C'est l'arme. C'est l'arme de Dieu. Dans le psaume 91, il n'y a pas le chiffre 7 parce qu'il y a les 7 colons de nuée. Maintenant, comment c'est les 7 colons de nuée qui vont nous protéger ? Et voilà. C'est quoi ? La souka. Comment ? À ta toile éternelle, dit David, c'est terli. C'est toi qui es mon abri. C'est toi l'éternel. Il n'y a pas d'abri. Il n'est pas sous un pavillon, sous une forteresse. Mais c'est toi mon abri. Toi Hachem, c'est qui toi ? C'est Yudke Vavke. C'est la valeur numérique souka. C'est vrai ? Après, qu'est-ce qu'il dit ? Atas et terli. Mitzar. C'est quoi ? Tu me protèges contre l'adversité. Mitzar titsereni ronni palet. D'accord ? Contre l'adversité. Qu'est-ce qu'il dit ? Tu m'environnes de champs, de délivrants. C'est là. Atas. Je répète ça. Atas et terli. Mitzar titsereni ronni palet. T'es sauvé venissé là. Ça veut dire l'éternel. Essaie de me protéger. C'est quoi la souka ? C'est sa mère. T'es sauvé venissé. Regardez ça. C'est Dieu qui t'entoure. Vous vous rappelez que je vous ai parlé du Tselem. Le Tselem. Vous vous rappelez ? Le Tselem. Le dernier. C'est même. Tselem. C'est même. Comment il est le même ? C'est une souka. Ça s'appelle Makif Dibina. C'est celui qui environs l'homme. C'est celui qui le cache de toutes les forces négatives. Enfin, ce nom-là, il est puissant, ce psaume. T'es sauvé venissé. Notez la lettre sa mère. La lettre sa mère. Notez la lettre sa mère. Dans le psaume 7, dessus, dans le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le huitième mot. T'es sauvé veni. Tu m'environnes. Tu m'entoures de ta grâce. Le sa mère. Continuons maintenant. Maintenant, le verset 8. C'est quoi? Je te donnerai la sagesse. Je te guiderai dans la voie que tu dois suivre. Il dit, Dieu, attention. Tu veux que je te protège? Alors, je te guiderai et te montrerai la voie qu'il faut suivre. Il y a ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? J'aurai les yeux fixés sur toi. D'accord? Ok. Ne soyez pas comme le cheval, comme le mulet, auquel manque l'intelligence. Vous voyez, le manque d'intelligence, il devient comme un mulet, il devient comme un sauce. Je vais arriver là. Qu'est-ce qu'il a? Qu'il faut retenir par les reines et le mort. D'accord? Le mort qu'on met ici et les reines. Notez la lettre Rech. Nous sommes dans le verset 9, oui? Al, Tiyou, Kessous, Kéfered. Ne soyez pas comme le cheval et le mulet. La lettre Rech. Après, Enhavine, qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils manquent d'intelligence, qu'il leur faut les retenir pour ne pas qu'ils mordent. Vous savez, si vous laissez un âne, un mulet, le mulet est très dangereux. Vous savez que la Gemarelle dit que le mulet, ce qu'il mord, il tue une personne. D'ailleurs, Rabbi Akiva, avant qu'il rentre à l'étude de la Torah, lorsqu'il était ignorant, 40 ans avant de rentrer à l'étude, il disait, donnez-moi un rabbin, je le mors comme un mulet. Pourquoi il dit comme un mulet? Pourquoi il ne dit pas comme un cheval? Parce que le mulet, quand il broie, il broie même les os. C'est un danger d'avoir un mulet dans la maison. C'est interdit d'avoir une pierre d'âme. Un mulet à la maison. Interdit. Parce qu'elle est dangereuse. Quand elle se met en colère, elle peut tuer quelqu'un. Alors il dit, pourquoi il parle de ça, de ce mulet-là? Parce que le cancer, il tue. Mais j'arrive. Il dit, soyez intelligents. Suivez ma voie, la voie que je vous donne, la recette que je vous donne. Suivez-la. C'est la Torah. Après, il dit, vous avez retenu le rèche? Très bien. Après, verset youd. rabbi m'achovim l'arachar. Sans nombreux, les douleurs du méchant. Ve'aboteyach badonaï. Et celui qui a confiance en Hachem, chesed esauvé venu. C'est la souka. Celui qui a confiance en Hachem, la grâce l'entoure. Retenez la lettre tête. Ve'aboteyach. Je suis dans le verset maintenant. 10. 1, 2, 3, 4. Le quatrième mot qui est Ve'aboteyach. D'accord? Qui veut dire la grâce de Hachem tantôt. Raboteyach. Retenez la lettre tête. Nous avons noté quoi? La première lettre. Sa mère. La deuxième lettre? Resh. La troisième lettre? Tête. Ve'aboteyach badonaï. Chesed esauvé venu. Alors il dit après. Simhou badonaï. Verset 11. Simhou badonaï. Soyez contents en Dieu. Ve'gilou sadikim. Et soyez en allégresse, les justes. Ve'ar ninou kolish relèv. Oulala. Qu'est-ce qu'il termine là? Juste entonnez les chants de triomphe. De triomphe. Vous allez gagner. Vous tous. Cœur droit. Le psaume c'est 32. Et il termine avec le mot droit. Le cœur droit. Continuez juste après. Puisqu'il part de l'allégresse. Regardez le psaume 33. Immédiatement le psaume 33. Le premier mot c'est quoi? Ranenu tzadikim badonaï. Soyez heureux. Quelle lettre vous retenez? Le deuxième noun. D'accord? Je vais vous dire pourquoi. Le deuxième noun. Je vais tout reprendre avec explication. Je mets le deuxième noun ici. Ranenu. Deuxième noun. Ça fait Sartane. Je ferme la... Je vais vous expliquer maintenant la puissance de ça. Yann, tu as suivi? Ça fait Sartane. Alors, combien de lettres il y a d'ici à là, d'ici à là et d'ici à là? Je ne vous ai pas dit. J'ai fait un saut de 54 lettres. Comme d'âne. D'âne, ça veut dire d'în. Jugement. Lorsqu'une personne a sur lui un dîn. Un jugement. Il est jugé. Vous voyez? Et s'il est jugé que la maladie soit le Sartane, qu'elle soit le cancer. Vous prenez donc, je reviens au psaume 32, verset 7. Ata, c'est Terli. Maintenant, tu es toi, ma garde. C'est en toi que je me cache. Mitzar, tiséréné, ronipalète. L'éternel, s'il te plaît, sauve-moi. T'es sauvé, véni. Qu'est-ce qu'il se passe là? Vous savez qu'est-ce qu'il fait le cancer? Qu'est-ce qu'il fait le cancer? Il fait un tour. Il fait un tour comme un fleuve. Il passe dans tout le sang, dans tous les veines, dans tout partout, dans le corps humain. Il fait un petit tour comme il faut. Des kilomètres. Des kilomètres. L'intestin de l'ompe, par exemple, jusqu'au collant, il fait combien de kilomètres? Combien, d'après vous? Il fait quatre fois un terrain de tennis. Il y a pas mal, hein? Ça tourne, hein? Et nous, on ne voit pas. Ici, Hasve Shalom, comme un fleuve, il va de partout. Il va dans les mains, dans les bras. Il va ici, dans les seins. Il va de partout, il va. Qu'est-ce qui va l'arrêter? Je demande à Hachem. Lorsqu'il y a cette maladie, c'est toi qui dois m'entourer. Tu dois accompagner les veines. Parce que j'ai dit que les membres dépérissaient. Ils dépérissaient parce que je n'ai pas avoué. Attendez, attendez. Mais qu'est-ce qui fait tout ça? Qui? Je vous ai expliqué. Sa mère même. Regardez les initiales. Regardez les initiales. Atta. Aleph. Seter. Samer. Li. Lamed. Mitzar. Tu coupes ici. Même. Ça veut quoi? Sa mère même. Aleph lamed. Sa. Ma. C'est celui que tu as trouvé dans ton ventre tout à l'heure. Adam. Sa mère même. Ok? J'arrive. Mais où est elle? Elle est là. Elle est là. Je vais vous la montrer de suite. Maintenant écoutez. Donc je dis. Atta. C'est Terli. Tu dois me protéger de cette force négative. Vous savez qu'est-ce qui amène le cancer dans l'homme? C'est à l'intérieur de l'homme. C'est le Samer. Même Aleph lamed qui est en nous. Qui est Adam. Il t'absorbe le Aleph. Vous écoutez ça? Il enlève le Aleph. Il te reste d'âme. Il te reste le sang. Le sang n'a pas de vivacité. Il n'a pas d'âme. Adam. L'âme. L'âme qui protège. Adam. C'est Aleph. C'est l'Aleph. Aleph. C'est le 26. C'est Dieu. Donc si tu enlèves Dieu. Tu enlèves le Aleph. La protection. Le dame. Il circule. Il se dépérit. Et ses membres se dépérissent. Pourquoi? Parce que je n'étais pas encore avoué. Que j'ai fait des fautes. Parce que quand tu n'avoues pas. Tu gardes le poison à l'intérieur. Et ce poison il fait l'effet. Il t'enflamme. Il va dans tout le corps. Il t'angoisse. Mais à vous. J'avoue. C'est ça. Je fais. Alors qu'est-ce qu'il dit? Tu souviens ça? Est-ce qu'il chavé orecha? Dieu. Il dit. Alors. Puisque maintenant tu as avoué. Je vais t'entourer. Mais je vais t'entourer. Mais je te donne. Les lois. À suivre. Donc il y a. À partir de sa mère. 54 lettres. Vous comptez 54 lettres. Tu veux les compter? Dan? Allez. Compte-les. Vav. Un. Allez. À partir du vav. Compte-les moi. Donc 54 c'est Dan. Dan c'est Dind. Yomad Dind. Il y a un jugement qui se fait à l'intérieur du corps. Est-ce qu'on reche dans les scènes? Reche. Du Kéfered. Tu as trouvé? Ou non? Tu as trouvé? 54. Bravo. Maintenant continue. Tu comptes à partir du reche. Kéfered. Tu comptes. Comme le mulet. Tu comptes 54 lettres. Tu vas tomber dans le tête de Abotea. Il faut avoir confiance en HM. Si tu veux que la grâce t'entoure. D'accord? D'accord? Voilà. Et après continue. Tu as. Depuis le tête jusqu'à Ranenou. C'est-à-dire chanter les sadikim. Entonner les justes, les chants en l'honneur de Dieu. Tu vas trouver 54 lettres. Et donc c'est celle-là, le Noun, la lettre 50 qui va former le mot Sartan. Le cancer. Et tu trouves quelle est la cause du sang. Ici. La cause c'est que le Samer même, que je t'ai trouvé dans le nom. Mais c'est pour ça qu'il faut le couper. Il ne faut pas lui... C'est-à-dire atta, c'est-à-ter-li, point. Mitzar, c'est qui Mitzar? Mitzar c'est la détresse. Parce que c'est lui qui te cause... C'est quoi Tzar? Stressé. Tzar c'est Mitzraim. Mitzraim c'est... C'est cette compression. Tu vois? La compression, l'angoisse, le stress. Ça, ça t'amène la maladie. Ça. Pourquoi? Pourquoi tu es pressé? Le roi David, il a dit pourquoi mes membres dépérissaient? Pourquoi? Je n'ai pas avoué. Tant que j'ai resté silencieux, je n'ai pas avoué mes fautes. Alors, j'ai subi ça. Mais une fois que j'ai avoué, tu vas me sortir du malaise. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il a commencé à avoir le cancer, quoi. Le roi David a commencé à avoir le cancer. Et donc, Hasve Shalom. Dieu préserve. Et lorsqu'il a avoué sa faute, immédiatement, les choses ont commencé. Il a renforcé son cœur. Pour ça qu'il a terminé avec le mot Kol Yishrelev. Chantez! Il a dit dans le psaume, dans le verset 11. Il a dit, d'abord avant, Rabi Markovim Laracha, son nombre les douleurs. C'est quoi la douleur? Vous savez qu'une personne qui a ça, elle souffre énormément. Elle a des douleurs énormes. Vous savez ça? Moi, j'ai assisté à des gens qui ont ça. On leur donne de la morphine. C'est une morphine. C'est une mort. Mais elle est fine. Elle est en douceur. D'accord? Mais ils souffrent. Parce que la souffrance, il n'y a qu'ils entendent. On a de la drogue. Parce que le roi David, il a dit, Rabi, dans le verset 10, une fois qu'il a ça, Rabi Markovim Laracha. Ils sont nombreux les douleurs du Laracha. C'est-à-dire celui qui a le digne sur lui. Mais, Rabi Markovim Laracha. Maintenant, il est en train de renforcer ses membres. Il dit, Rabi Markovim Laracha. Et celui qui a confiance en Dieu. Alors, la grâce l'entoure. Simhoub. Comment il termine le psaume? Rendez joyeux. Entonnez les justes. Entonnez des chants. Vous qui êtes droits du cœur. Il est en train de renforcer le cœur. Il lui donne des vitamines. La simha. La simha, c'est la... Vous savez qu'on peut guérir avec la simha le cœur. On peut guérir le cancer avec la simha. Comment on veut la guérir? Mais comment? Celui qui... C'est un scientifique maintenant qui m'écoute. Un professeur de... Comment on appelle ça? Là, ici. Pauli Calmette. Bravo Moïse. Moshe. Pauli Calmette. C'est Calmette. Pauli Calmette. Il se cale et il meurt. Et s'il m'entend en train de parler comme ça, il va me dire ce rabbin, il est fou. Mais il a perdu sa tête. Ouais. Ouais, c'est vrai. J'ai perdu la tête profane. Ça, oui. Mais la tête de David Améler, je ne l'ai pas perdue. David Améler, il nous dit des choses ici. D'accord? D'ailleurs, à quoi il sert ce psaume-là, le 32? Il sert à... Les bakasha de Rahamim. Vous l'avez vu? La demande... De quoi? Rahamim. La miséricorde. Waouh! Combien on a besoin de ça? Si on veut déchirer les mauvais contrats, les mauvaises dettes, il faut avouer ces fautes que tu as laissé des gens en train de souffrir. Fais attention à toi. Tu as dit peut-être un mot et tu as oublié. Mais devant, il y a les papiers, les contrats devant les tribunaux. Et il y a des ambassadeurs, des émissaires qui amènent devant Dieu. Il dit... On ouvre, on n'ouvre pas! Ouh! Si tu ouvres ça, Dieu dit ne t'ouvre pas encore. Il a toute la nuit pour faire tes chouva. Hein? N'ouvre pas, n'ouvre pas, il dit. Mais dès que tu dis Hachem, je ne veux plus garder mon silence. Je veux avouer. J'enlève mon orgueil. Je brise ma gava, mon casse, ma colère. Je pardonne et je me fais pardonner. Il fait... Il déchire le cancer. D'ailleurs, il est tombé. Mais ce qui m'a un peu ému, c'est que là, pour trouver le nom du Sartan, il fallait trouver le mot, le premier, qui veut dire que tu es sauvé Véli. C'est-à-dire, toi, l'éternel, tu me protèges de l'ennemi. L'ennemi, c'est le Samer Mem, comme je vous l'ai prouvé dans les initiales. Samer Mem, Aleph Lamet. Et là, et donc, Mitzar, Mitzar, parce que lui, c'est le Tsar. Le Tsar, c'est celui qui te compresse, celui qui te met à l'étroit. Et après, c'est marqué là-bas, ça veut dire, c'est ça, c'est le fait d'avouer ses fautes, que l'Akkad Moukou dit. Et le Samer, il commence, le Samer, c'est la protection, comme la Souka. Le Samer, c'est son mère. Dieu, il va protéger là où il circule, ce sang pourri là, cette inflammation. Là où elle circule, Dieu, on ne sait pas comment, c'est un miracle. On ne sait pas. Il peut te guérir. Demain, tu fais une radio, tu ne trouves plus rien du tout. Comment ? Mais ça s'est passé à des milliers de gens, des milliers comme ça, dans l'histoire. Pas seulement des juifs. Il y a même des non-juifs qui ont subi ça. Pourquoi ? D'après vous, pourquoi ? Parce qu'ils se sont donnés coréens à Dieu. Ils ont dit, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a que toi à l'éternel, tu peux me sauver. Voilà, c'est tout. Mais ils l'ont dit tellement avec franchise, avec sincérité, que ça agisse sur le cœur. Ça donne une joie. D'accord ? Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc tu comptes à partir de Samer, verset 7, t'es sauvé Véni Samer, tu comptes 54 parce que, en fait, c'est le Dan, c'est le Dine, parce qu'il a sur lui un jugement terrible, cette douleur. C'est un jugement, il faut le déchirer. Il faut déchirer les contrats de jugement, il faut les déchirer. Et là, tu trouves, jusqu'à Ranino, la Mette Guimel, tu trouves Sartan, c'est-à-dire le cancer. C'est incroyable, ça. C'est la première fois dans ma vie que j'ai vu ça. C'est un des psaumes, d'ailleurs, peut-être qu'il y a d'autres, mais je ne sais pas. Dans tous les cas, celui-ci, il m'a fait appel parce qu'il parle de la Teshuvah, il parle de Avoumanda Teshuvah. Et ça, c'est important. C'est important.